Nous sommes ici à Sainte-Dylane Gérôme Tizén, nous sommes sur Radio Rémi FM. Nous sommes ici à Mbecte Bouya, qui est chez Cheikh Gueye, et qui est chez le parti de l'AJPDS, qui est chez Diop de Croix. Nous sommes ici à Follete Diwano Ginginew. Comment est-ce qu'on a fait cette émission ? Nous sommes ici à Ginginew, d'abord à Ginginew, et nous sommes ici à Follete Diwano Ginginew dans le Sénégal et dans le monde. Je vous le dis vraiment, Jaffa, c'est-à-dire qu'il est content. Je suis très content, c'est-à-dire que nous sommes ici à Follete Diwano Ginginew. Nous sommes ici à Follete Diwano Ginginew. Nous avons ici à Follete Diwano Ginginew, qui est le président, directeur général du groupe promo consulting, qui est à Follete Diwano Ginginew. et qui est à Follete Diwano Ginginew. et qui est à Follete Diwano Ginginew qui est à Follete Diwano Ginginew. Le groupe promo Ce qui est maintenant, c'est un défi qui est relevé à mon président Mbanyik Diop. Je vous remercie encore une fois, vraiment félicitations à Mbanyik Diop-Souch. On le connaît bien sur ce nom-là. Donc depuis Médès, nous ne nous allons suivre parce qu'il y a un racleur, nous allons parler de l'amour de lui, de la même chose que nous sommes au Sénégal. Nous allons suivre de près. Donc nous allons féliciter à vous. Nous allons réussir au corridor au Sénégal, mais nous allons réussir au niveau international. C'est parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a de la volonté et de l'ambition. Donc bravo Mbanyik. Je vous remercie, merci. Mon nom de président, directeur général, mon président Mbanyik Diop, qui est le plus content de l'événement Africa Leadership Awards. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour vous, nous, nous pouvons améliorer cette vidéo ! L'indépendance de la justice n'est pas décrétée mais c'est que chaque magistrat va être indépendant. Si on est là ou pas, on va continuer à travailler pour l'autre. On a dit qu'on doit sortir du Conseil supérieur et du Ministre de la justice. Oui, c'est vrai que je suis un peu à l'aise pour tenter. J'ai fait un concours d'ENA et j'ai fait un entretien sur l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice n'est pas décrétée. Tant que le Président de la République, le Ministre, soit au Conseil supérieur de la magistrateur, soit au Conseil supérieur de la justice, soit au Conseil supérieur de la justice, soit au Conseil supérieur de la justice. Donc, nous prenons pour que le Président et le Ministre de la justice n'est pas décrétée. Le Président et le Ministre de la justice n'est pas décrétée. On a dit qu'il y a 250 francs pour que le Président de la justice n'est pas décrétée. Il s'en est dit que nous devons passer à cette situation de la justice. Translée, vous savez que vous êtes dans une facettes. M. Gaye est un cultivateur. Pas de cultivateur. J'avoue que je ne suis pas cultivateur. Je ne l'ai pas arrêté dimanche. Depuis 2009, quand Abdoulaye Wad lancé la Gouana, je n'ai pas arrêté à Mbaye. Je n'ai pas arrêté à des superficies très larges. Je n'ai pas arrêté de 2 tonnes de graines. Je n'ai pas arrêté de l'emploi. Donc je sais bien ce que je l'ai arrêté. Et aussi avec la CMS ou le Crédit Mutuel du Sénégal, je me souviens que dans le Conseil d'administration, je ne l'ai pas arrêté. Je ne dis pas que l'on me dit. Mais tant qu'on a une chaîne de valeur, on s'en connaît depuis le début jusqu'à la fin. Les gens ne le disent pas. Et tant qu'on s'en connaît à la Sénégal, on le sait que l'on te met à la Sénégal. Donc je pense que aujourd'hui, si on a pris le piac de 250 francs, on peut dire que ça ne s'est pas arrêté. Parce qu'il y a des intermédiaires, on a plus de 250 francs. en haut terme, nous avons plus de 500 francs dans le clé de graine, donc le clé de coque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de l'Aurondef, nous avons amené le prix de l'arachide au moins à 500 francs. Mais aussi, nous avons créé une chaîne de valeur, une véritable chaîne de valeur. Nous avons amené que nous sommes dans le cadre de ce qu'on dit, parce que nous, nous sommes en paix de la masse, parce que c'est en partie de masse. Nous avons créé des coopératives villageoises à partir de ces coopératives-là, nous outillons les gens qui sont là-bas, que ce soit les femmes ou bien les jeunes, à mettre des moyennes entreprises, ou bien de petites entreprises, pour que nous puissions transformer les produits que nous avons. Nous avons créé une transformation de produits agricoles liés à l'arachide, mais tout ce qui est produits agricoles, nous pouvons le transformer depuis les villages jusqu'aux villes. Là, nous allons permettre, nous pouvons dépasser cette question-là de prix de l'arachide. Aujourd'hui, vous allez créer le prix de guerre, vous allez créer 1000 francs, graines, vous voulez que nous sommes en paix, qui nous sommes en paix, vous allez créer 250 francs. Vous voyez ce que cela fait. Alors que toute la chaîne vous dépensez, vous dépensez sur l'autre. Le petit engrais, le saisonnier, il y a tous les dépenses. Donc, si nous sommes en paix, 250 francs, nous allons être à l'arachide. Nous allons faire des produits. Parce que là, nous avons déjà, nous sommes en paix, nous sommes en paix, mais nous avons déjà le kilo à 210 francs. Le papad est d'or. Oui, nous sommes en paix, nous avons commencé, une société nationale, qui est regrettable. Et quelqu'un qu'on a beaucoup respecté, on a eu à travail avec lui, Moumourou Diagne Fada, qui est le directeur général de cette sonnacoste-là. C'est le fait qu'il a entendu, nous avons fait affaire, mais sonnacoste, nous allons faire des gâtes à 210 francs. Il a fait ma part. Là, nous devons monter au créneau pour dire que ça nous a dit. Donc, il y a quelque chose qui est en paix, qui est en paix, Il y a quelque chose qui est en paix. Ah oui, oui, oui. Nous avons un programme, un vaste programme, un programme solide et solide. Un programme, le programme, le programme, le programme de Moumour Diop de Croix. C'est ma vision pour le Sénégal. Vraiment, il y a des propositions, vous savez, si nous sommes en paix, nous allons vraiment voir, Moumour Diop de Croix. Amna Solow, Cheikh Gaye, qui est candidat de la commune de Guine-Guineu, qui est en paix, qui est en paix. Il y a des émissions en paix, donc, on a des émissions en paix, qui ont des propositions. D'ailleurs, qu'il y a des propositions qui se sont à la commune de Guine-Guineu, qui est au-delà de la commune qui est au-delà du caout. Maintenant, Moumour Diop, est-ce que Moumour Diop de Croix un tarif dans la commune de Guine-Guineu? Comme tu peux nous parler de Guine-Guineu et d'autres auditeurs, qui a parlé de Guine-Guineu, est-ce que tu peux nous faire le tarif? La ville, elle est une belle ville, une ville qui a été vraiment florissante. Je suis vraiment bien sûr, mais qui a été sauvée, j'aimerais vraiment parce qu'elle était pour ma traite. J'aimerais que la ville soit démontée la ville, elle était déjà fondée encore pour la ville de France, donc elle était au-delà de la ville de France. On en aurait mis tout ce qu'il était venu en France que nous avons dit. En réalité, il y a une ville qui est un espionnage avec émotion. Parce que c'est une ville qu'on a beaucoup, car il y a tout ce qu'on en comprise. Si nous vivons dans le monde, nous voulons voir. Nous voulons voir le chemin d'affaires. Nous voulons voir le chemin d'affaires. Déjà en 1956, la commune a été érigée. En 1960, la commune est en plein exercice. Aujourd'hui, nous voulons voir que la population tourne autour de 20 à 30 000 habitants. Avec des gens très ambitieux. Nous voulons savoir ce qu'ils voulont. Nous voulons aussi être passionnés. Il y a quelque chose qui a caractérisé le chemin d'affaires. Déjà, dans une commune rurale, nous voulons l'appuyer. Nous voulons l'appuyer. Nous voulons l'appuyer. L'infrastructure est très bien. Sur tous les plans. Nous voulons voir l'infrastructure. Nous voulons voir l'infrastructure. Nous voulons voir l'infrastructure. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Que c'est le bon pays de Abdi Diouf là. J'étais encore très jeune. Nous voulons réussir à ce que l'on a fait. Mais je ne sais pas qu'on a resté à l'infrastructure. Parce qu'il y a un pays qui a beaucoup de plus. Votre pays qui leur a une autre. Au moins, il y a 6 communes qui ont en dressé. Il n'y a rien à traverser, il n'y a rien à traverser, il n'y a rien à traverser. Donc le chemin de fer, c'est vraiment ce qu'on dirait. Inchallah, nous sommes dans le programme. Mais ce que vous savez, c'est l'enclavement. Tant qu'il n'y a rien à traverser, il n'y a rien à traverser, tant qu'il n'y a rien à traverser, il n'y a rien à traverser. C'est ce qui s'est passé. Il y a une personne qui a pu comprendre qu'il n'y a rien à traverser, je l'ai reçu en 2000. Il y a une personne qui a pu savoir ce qu'on a dit. Ils ont dit qu'on a vu des vacances, je n'en ai pas vu les télèbres. Il n'y a rien à faire. Il s'est passé à la maison. Il s'est passé à la maison, il s'est passé à la maison récemment. Mais on attend. En tout cas, on est tous qui s'est réassurés. Il s'est passé à l'arranger, et à l'enverter. Il s'est passé à l'infrastructure, il s'est passé à l'arrière. Il s'est passé à l'arrière de la maison. Mais si on a dit que l'arrière de la maison, vous pouvez dire à l'arrière de l'arrière. C'est le point de vue de se faire. Il y a un centre de santé pour qu'on a un centre de santé. On a été rends hommage à notre père, le père Ousmane Niang-Galant, qui est une mère, et avec une relation d'autant, des spécialistes qui étaient les scènes à le moment de la santé. C'est le centre de santé. Vous imaginez, on a dit qu'on a fait un hôpital de niveau 3, mais il n'y a rien d'autre. Il est vrai qu'il n'y a pas de problème, parce que le comité de santé, le comité de développement sanitaire, on a fait des politiques, il y a une association qui agit, il y a un médecin-chef, il y a un médecin-chef, il y a un équipement, mais il n'y a pas de santé. Parce qu'il y a un centre de santé, il y a un poste, c'est un marabou, il y a un médecin-chef, il y a un médecin-chef, il y a un médecin-chef, il y a un poste qui est dans le district. Il y a un poste, il y a un médecin-chef et les Italiens, mais on a un projet pour deux postes de santé. Il y a un équipement pour qu'on puisse se battre, au niveau du ministère de la Santé, il y a des attaches et des entrées, pour que vous puissiez être un hôpital de Niveau-Tour. Monsieur Gaye, si je te disais que le commune de la Santé, est-ce que vous êtes maire ? Je sais bien. Il y a une mère, une mairesse, qui est une maire. Un député-maire. Un député-maire aussi. Je sais bien, je suis un directeur de campagne pour qu'il soit député-maire. C'est une femme qui a beaucoup de valeurs. Donc, elle n'est pas en train de faire la campagne. Non, 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 non. Elle n'est pas en train de faire la campagne. Parce qu'en réalité, elle sait ce que je veux. Elle sait aussi que je ne veux pas. Elle sait aussi que je ne veux pas. Elle sait que je ne veux pas. Elle sait que je ne veux pas. Si j'ai accompagné le PDS pendant 20 ans, avec Souleymane Denne, un petit daba-djouf Téji, et nous ne pouvons pas en train de faire la campagne. Elle sait que c'est assainissement. Elle sait que c'est résoudre le taux de chômage. Elle sait qu'elle est infatitude. Tu vois l'assainissement ? Comment est-ce qu'on a pensé ? Est-ce qu'on a pensé ? Non, on a pensé. Parce que même récemment, on a commencé à intervenir. Il y a des informations. Depuis quand ? Il y a maintenant deux ans. On a pensé qu'on a fait des réunions, des campements, des réunions de mobilisation. Est-ce qu'il y a des bluffs ? En tout cas, je n'ai pas de bluffs. Mais pour le moment, on a vu qu'il n'y a rien. Parce qu'on a pensé que on est venu au maire, on n'y a pas d'honneur. On n'y a pas d'honneur. On n'y a pas d'honneur. On a pensé que on a commencé à faire la campagne. Parce qu'on a pensé qu'il faut faire et qu'il faut faire. Avec un drainage, vraiment avec des tuyaux, on a pensé qu'il faut les drainer. Il ne faut pas d'honneur. Il ne faut pas d'honneur. Mais le reste, peut-être, l'assainissement, c'est le cas. Peut-être, c'est l'honneur. Mais pour drainer l'honneur, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Mais moi, j'ai un problème. Parce que il y a un problème. 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 La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une belle femme. Mais c'est une femme qu'on respecte. Mais elle a des limites. Elle a des limites, malheureusement. Elle a beaucoup d'ambition. La une fille, Autre 그건. Sauf qu'elle n'est pas à立て. Elle m'entendera basique pour les 2 ou. La personne à l'esprit. Il y a un problème On a des choses pour nous et pour nous faire des choses de notre maison. Alors, cela ne doit pas être d'accord. C'est ce que tu fais. Tu as une équipe dynamique, tu as des idées, des partenaires, tu as aussi des vies et des visions pour que tu puisses aller à la maison. Donc, tu as dit que tu devrais être en train de se dérouler. Aujourd'hui, tu as une équipe de dents. Tu as une équipe de soins et de l'hôpital. Donc, Diego, il n'y a pas. Ce n'est pas malheureusement. Ce qui nous a dit, nous avons érigé en 2009 un département. Le département de Guy Neu, on va en entendre. En 2009, nous l'ai créé. Président du conseil départemental du Pape Malik Goumoulou. Je suis très évoquée pour moi. Parce que moi, je n'ai pas eu l'attention de la politique d'animosité ou d'adversité. Non, non. La politique est une politique saine. Si je ne sais pas ce que je veux dire, on va se dire qu'on ne peut pas le faire. Je ne vais pas être facilement le faire. Mais si je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas le faire. C'est le conseil départemental ? Je ne peux pas le dire. Je vois que quelques conseils ont fait. C'est pas mal, parce que le conseil départemental se fait la baisse. Un département qui s'appelait en 2009 pratiquement a été dit qu'il avait beaucoup d'années. Parce que tout ce qu'il faut faire, c'est une priorité, c'est pas mal. C'est le conseil départemental. C'est le conseil départemental. C'est le conseil départemental et je vois que ce sont des conseils. Et il y a des conseils. 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 Il faut manquer beaucoup. Je vais vous dire maintenant. Des jeunes étudiants, des jeunes éleveurs, des jeunes agriculteurs. Peut-être qu'ils ont une activité. Mais des femmes, elles sont toujours les aimants. Mais vraiment, on ne les accompagne. Vous avez des conseils. Aujourd'hui, la mairie va venir ici. Ils vont venir ici. Ils vont venir ici. Donc vous, Diego, vous avez des conseils à leur mission. Vous avez des conseils. Mme Gokba, vous avez des conseils. C'est un conseil. Je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait correct. Je l'ai fait. 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 J'ai fait. Je le souviens. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont été exposés au niveau national et qui parlent de réhabiliter le chemin d'affaires. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont été exposés au niveau national pour qu'on puisse prendre les taureaux par les cornes pour que cette chemin de fer puisse nous réhabiter. Nous avons aussi construit la route pour qu'on puisse construire. C'est un impératif. En 2022, nous avons construit la route pour qu'on puisse construire. Si on ne construit pas, les populations du département de Guinghineau vont organiser une grande marche pour que cette route soit construite. C'est ce que nous faisons. En 2022, c'est le dernier ultimatum. En 2022, j'ai vraiment initié un réseau d'assainissement qui a été seul. Nous avons un projet pour qu'on puisse traîner le pas. Nous savons qu'il y a des communes et qu'il y a des réunions de mobilisation. Il y a des réunions de mobilisation, des gaz, des piles. C'est ce qu'on puisse faire. Il est temps que ce soit ce qu'on puisse réaliser. Il faut mettre en place un programme de construction d'infrastructures. Un département, un département, un capital départemental, qui s'est passé en 2009. Mais nous pouvons dire que l'Etat n'a encore rien construit là-bas. À part l'espace, le service qu'on a fait. Mais de préfecture, de police, de gendarmerie. Ils sont tous les anciens locaux. C'est ce qu'on a fait. 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 Depuis très longtemps, nous avons dit qu'on a besoin d'avoir des infrastructures liées à l'administration. Déjà, la municipalité a besoin de réservoir. Nous savons que c'est pour cela. Mais à ce jour, nous avons vraiment vu qu'on a construit. Nous devons accompagner la capitale départementale. pour que je puisse être une ville émergente. Je ne veux pas dire ce terme. Mais une ville développée, pour que vous connaissez, que vous connaissez, de ce qu'on a fait dans le département, nous pouvons être une ville qui a un rayonnement. Donc, si je te entends, l'équipe ici est là. Vous avez eu leur appareil. Ils ont été prêts. 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 Mais pourquoi nous sommes prêts ? Si on avait dressé le bilan, sur le bilan, depuis 5 cas, depuis 7 ans, pourquoi est-ce qu'il va faire ? Je sais bien que je suis un enseignant. Je vais faire 2 ans. Je vais faire 2 sur 20 ans. Je vais faire 2 ans. Mais je vais faire 2 ans. Je vais faire 7 ans. Ce que je vais me dire, c'est les populations. C'est parce qu'une municipalité, c'est que tout le monde est social. Malheureusement, c'est social dans le sens un peu péjoratif. C'est qu'ils attendent dès qu'ils arrivent au Tégal. Mais cela n'est rien. C'est la mère. 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 Nous voulions être un ami de la France. En réalité, nous avons dit le maire d'Alle. D'ailleurs, il n'y avait pas de problème. Mais les lobbies, ils ont des intérêts. Ils ont des candidats. A ma grande surprise, au dernier moment, je serai encore candidat. J'ai dit, ah bon, alors je pensais que tu étais candidat. Donc comme je suis candidat pour me dire la liste de Wallou Sénégal, je m'en vais avec mon parti, et être candidat et gagner ces élections-là, être maire de Gengineau. Maintenant, j'ai un peu de temps. Je voudrais qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des programmes comme Fasanti-Konga. Dans ce cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous venir et relever le défi commune ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent dire, qu'ils apprennent, qu'ils apprennent et qu'ils apprennent. Merci beaucoup Mbemba. Je sais que c'est un défi commune. Je ne sais pas comment ça veut dire qu'ils apprennent et qu'ils apprennent. Mais avant cela, il y a une démarche qui ne va pas. Il n'y a pas de problème. Ce qui peut être un défi commune, il n'y a pas de résultat. Nous, nous avons une démarche. Cette démarche-là, c'est une démarche participative et inclusive. Nous avons une démarche qui a dit que si nous avons gagné, nous avons gagné. Nous avons gagné. Si nous avons gagné, nous avons gagné. Nous avons commencé cette démarche participative-là. parce que tout ce qui est programme ou l'idée, déjà, nous allons aller à l'endroit. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. 88, 628, 84, 84. 88, 628, 85, 85. 88, 628, 86, 86. Nous avons gagné. La démarche-là, c'est une démarche vraiment participative et inclusive. Nous attendons. Nous attendons. Nous attendons. Nous commençons à mettre des noyaux dans tous les quartiers de Gengineo. Ces noyaux-là, nous devons recueillir les problèmes. Nous devons recueillir les problèmes. Nous devons recueillir les problèmes. Nous devons être dans le taux de chômage. Il y a toutes ces données-là. A partir de ces données-là, nous avons déjà fait de la participation. Nous devons préparer leurs débats d'orientation. Mais je sais que nous devons faire des débats d'orientation. Nous devons les inviter. Nous devons les inviter ici. Nous devons faire des débats d'orientation. Donc, il n'y a pas du répondant. Nous devons faire des conseils de quartier. Il y a des délégués de quartier. Il y a des conseils municipaux. Il y a des présidents ASC. Il y a des présidents des jeunes. Présidents de GP. Ils forment dans chaque quartier un conseil de quartier. Ils font des étoiles. Avant de se passer au quartier, ils font des délégués. Ils font des délégués. Ils ont des délégués. Nous devons remonter à travers le président du conseil. Et leur conseil municipal. Parce que je fais des conseils. Inch'Allah, il y a des conseils que vous connaissez. Je n'ai pas de conseils que vous connaissez, Inch'Allah. Donc, nous étudions ça. En équipe restreinte, nous étudions ça. Parce que nous venons maintenant. Nous voulons que nous étudions les étoiles. On les appelle le groupe des étoiles. Le groupe des étoiles, c'est tout ce qui est travail de production, et de travail d'études, d'études et de l'économie. Donc, la production et la conception, c'est le groupe des étoiles. Si nous étions les étoiles, nous étudions les étoiles. Nous étions les étoiles. Donc, c'est ça la participation. La participation en réalité. Mais, inclusive, nous n'avons pas de souci. Nous n'avons pas de souci. Nous n'avons pas de souci. Des fois, malheureusement, la politique sénégalaise, nous étudions à l'école. Nous, notre parti, nous étudions les Japonais. Nous étudions tous les Français. Nous étudions tous les Français. en même moment, nous étudions tous les invités. Nous étudions les étoiles. Nous étudions les étoiles. Nous étudions les étoiles. Nous étudions notre famille. Nous étudions les propositions. Toutes les premières années sont déjà faits. Maintenant, pour revenir à... qu'est-ce qu'il y a ? 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 qu'il y a un service qui a commencé à installer qu'un boutique de cigarette a été un grand entrepreneur d'une entreprise de mal à la cigarette. Une entreprise qui est unique en temps de savoir que je pense, qu'on viendra un email pour se donner une unrefrague avec des relations. Ils auront d'une entreprise qui n'a pas d'email. Pour que l'entreprise du conté soit un gardien, l'aïdon mais n'en faut que ce soit au niveau des jeunes que ce soit au niveau des femmes, se préparer et se prépare pour arriver à des milliers de jeunes. Donc l'entrepreneuriat est la socle de notre programme. Nous avons créé un consortium d'entreprise. Peut-être qu'on peut être maire en tant que conseil municipal qui a un mandat pour créer cela, mais on a des gens qui ont créé ce consortium d'entreprise. Il y a trois groupes clés, identifiés par les gilets verts, les gilets jaunes, les gilets rouges. Il y a des groupes clés, qui sont les étoiles, qui font la conception et la production. Tout ce qu'on a fait, c'est la finance, les projets, tout ce qu'on veut mettre en place un fonds municipal d'entrepreneuriat. Il y a aussi un fonds social, un bureau social, qui est très schématique. Donc, en gros, de manière très schématique, c'est la charpente même de notre politique. Maintenant, tu vois l'éducation. Il y a deux secteurs. Il y a deux secteurs. Il y a beaucoup d'éducation, c'est l'enseignement élémentaire. Nous, on voit l'éducation de manière générique. C'est générique. Il y a quelque chose d'englobant. Maintenant, si nous pensons, on a commencé sa petite enfance à l'université. C'est vrai. Il y a des compétences de la mairie, de l'or, de l'or. Mais nous, nous savons qu'il y a une petite enfance à l'université. La petite enfance. Déjà, nous devons créer des structures d'accueil. La petite enfance. Moi, quand j'étais directeur d'école, j'avais théorisé ce qu'on appelle les classes préparatoires. La classe préparatoire, c'est qu'on a créé des classes préparatoires. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire des villes. Pour qu'il y ait des étudiants, nous devons nous initier. Donc, on va mettre ce centre d'accueil au moins dans trois quartiers. Nous ne pouvons pas faire des quartiers, mais je ne vais pas le dire. Parce qu'il y a beaucoup d'accueils. Ces structures d'accueil sont des filles de 3 à 5 à 6 ans. Ils ont été initiés à l'école. Mais pas seulement à l'école française, mais aussi à l'école coranique. Parce qu'il y a aussi des centres d'enseignement coranique au moins dans trois quartiers. D'art moderne. Je veux dire que c'est un centre moderne. Parce que ce centre moderne, c'est le centre d'enseignement coranique. Nous étions d'abord à la lecture au Coran. Mais aussi, nous pouvons les établir à l'école. Nous étions d'accueil à l'école élémentaire. Au niveau de l'élémentaire aussi, nous étions révolutionnaires. Mais on va mettre en place des cantines dans toutes les écoles élémentaires de Genguinan. Des cantines. Les cantines, c'est le travail des gilets jaunes. C'est le travail des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est ça. Ils gèrent tout ce qui est les cantines. Les gilets jaunes, c'est le travail des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est le travail des gilets jaunes. Donc on va mettre en place des cantines scolaires. On va mettre aussi en place des infirmeries. Dans toutes les écoles. Pas d'infirmeries. Pas d'infirmeries. Nous devons avoir les premiers soins. Les gilets jaunes ne peuvent pas les renvoyer à l'école. Avec toutes les difficultés. Les premiers soins. Au niveau de l'élément, c'est la même chose qu'on fait répéter. Mais on va créer les bourses d'excellence. À tous les niveaux. Nous ne l'avons pas. L'élève, le récit, le récit, le récit, le récit. Ils ont des bourses d'excellence. De la petite enfance aux universitaires. Toutes les études existent. Vous soyez en train d'exceller. Il faut tout savoir. Il faut que vous puissiez les bourses d'excellence. Mais on a aussi des bourses d'études. Les bourses d'études sont liées à la formation professionnelle. Nous savons qu'il y a des brevets. Nous savons que si nous devons aller dans le lycée, nous devons être introduits dans des centres de formation professionnel. Nous aussi devons être identifiés. C'est le groupe des étoiles. Nous devons être identifiés pour que nous devons être orientés dans ces centres de formation professionnel. Pour l'autre part, dans ce programme, il y a des fans qui ont été accompagnés. Ils ont été accompagnés pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation. Mais, vous savez, Cheikh Gueye, comment est-ce que vous avez dit ? Je sais que vous avez dit. Quelle est la vie ? Je sais que vous avez dit. Mais nous avons... Parce que vous avez dit que votre budget, la commune, est faible. Oui. Vous avez dit que vous avez dit. Aujourd'hui, vous êtes en train de le faire. Et vous avez dit que ce que vous faites, vous faites de la vie, vous faites de la vie. Oui. Vous savez tout ce que je fais pour vous dire. Je ne vous en prie pas. 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 Parce que ce que nous faisons dans le programme, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est mon gars, c'est vrai ? Je sais que nous devons commencer à faire des copiers. Ça ne passera pas. Parce que l'idée, avec le premier, est une autre façon de les faire. Parce qu'on a élu à un autre pour l'histoire. Il y a des murs, des murs, des murs. Il y a des murs, des murs, des murs. Il y a des murs. Je ne vous en prie pas. Pas de la carte de vie. Mais, si on a donné un problème, je ne vous en prie pas. Je sais que vous ne vous en prie pas. Vous savez bien qu'il y a des tas d'inni. Vous savez bien qu'il y a des éclairages publics. Vous savez bien qu'il y a des espaces verts. Un espace de jeux pour les enfants. Tout le monde s'est concentré. alors que pourquoi pas bien sûr bien sûr que oui il a un budget de 246 quelque chose comme moins de 300 millions avec les fonds de concours 6 millions 7 millions donc on n'atteindra jamais 300 à 400 millions nous n'avons pas d'écho nous n'avons pas d'écho dans un premier temps à plus d'un milliard maintenant pour être réaliste parce qu'il y a des niches de recettes de la clientélisme politique pour te dire encore une fois que la mairesse est très seule c'est vraiment c'est décrié adjoint maire d'emmener premier adjoint maire d'emmener deuxième adjoint maire d'emmener au moins cinq présents de commission beaucoup c'est l'issue donc pour te dire qu'encore une fois vraiment amnou lourde familial soir et ne pas manquer ne pas le budget c'est aux environs de 300 millions mais nous avec le partenariat à mme bébé bio beaucoup de l'europe et maire et les millions de mérimé millions maintenant demi milliard déjà la première la deuxième année trois ans et qui inchallah ou d'une serrée à de l'ébédicte il faut alors c'est fort propre et donne n'est pas l'eau remise et les fonds et rambé qui voient de l'église et partenaires déjà 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 des partenaires allemands le juillet jaune et un homme déjà et sont prêts dans le département de ça c'est des partenaires on a des partenaires turcs nous ramener aussi parmi pour accompagner dans le cadre de vie tout ce qui est espace vers tout ce qui est vraiment salle de jeu tout ce qui est espace de jeu pour enfants nous parlons aussi pour j'appeler pour des cas là espoir ou la décale la diakkar qui comme vous comme on ne le dégaye et à voir congé son soir et de barri soir et de marier cacara passera car mon nom ne t'as de séniaka bona piste amnis à l'inquiéter à la nulia d'unia d'hadiac à la nulia d'unia 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 dame à la nulia d'unia 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 parce que vous êtes à l'intérieur de la famille Salle, famille Fayani, famille Gassamaï vous êtes à l'intérieur de tous les autres et de tous les autres on est à l'intérieur de tous les autres les Sénégalais sont à souffrir de la vie nous n'avons pas de messianisme nous sommes à l'intérieur de la vie ensemble nous pouvons développer la ville ensemble c'est que nous sommes à l'intérieur de la ville donc à travers ça et son partenaire accompagné vraiment on va développer une note de nec de messianisme le nec de la chose vraiment concrète dans une situation concrète mon famille arriver à développer une note et dans de meilleurs délais richard les filles d'une abnassolo inédite à moune te contenir le peu qu'une bébé d'imodon nous peut voir ta née tilly pour y comme tu les élections l'indjeme n'y a pas de boulogne frâter l'ultimanté am ni on y a toga fidale qu'il ya l'actualité et am ni l'a quand il ya n'a pas de boulogne bach bach way lathe newyau demre qu'eux d'unique presse que du romey minute monde n'y d'essai n'y bâle à la rèque tu cadou moudjigy n'y bâle à gré m et am nia gamin yon n'y danteau lou taille n'y gamin ni un yon yon y n'y a pas de mots qu'il n'y a pas de mot d'un et à guiné au niubai l'a mou dernier C'est ce qu'on appelle les auditeurs sur notre site et notre portail www.3200.com Merci encore une fois Mbemba. Je vais commencer à parler d'abord. Ce que je dis ici c'est une cellule de communication. Elle a travaillé dans cette affaire depuis plus de deux mois. C'est ce qu'on appelle la cellule. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des enfants, des enfants, des enfants et des étudiants. Je pense que tout le monde peut faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la cellule. C'est ce qu'on appelle la cellule. C'est ce qu'on appelle la cellule. En une semaine, en un temps record, j'ai fait mes listes de déposées. Je suis en deuxième liste. Je suis en deuxième liste. Je suis en deuxième liste. C'est ce que je pense. C'est parce que je fais confiance. Parce que tous les quatre ans sont dans une hibernation politique. Ils ont fait des liens, des liens, des liens, des liens, des liens. En réalité, il y en a des femmes. C'est ce qu'on appelle la cellule. Ils ne sont pas cru que les femmes. Ce sont ces femmes qui ne font pas une annonce. Donc, en fait, je m'appelle un petit peu. Si vous êtes en avant, je ne peux plus que les femmes. Ils ne peuvent plus que les femmes Elles veulent apprendre. C'est ce qu'on appelle elles. Je suis allé en train de vivre. Je ne suis pas à la frontière. Je n'ai pas à la maison d'une famille, ni à la maison de Mouridi, ni à la maison de l'école. Il y a aussi la même église. Je ne peux pas me recevoir. Je suis allé en train de me dire. Il y a quelque chose de très bon. En tout cas, je suis allé en train de me dire. Toutes les familles de Durand, toutes les familles qui me font dire. Ils ont tous les soutenus. Il n'y a pas de temps pour Napoli. Il n'y a pas de temps pour Napoli. Il n'y a pas de temps pour Napoli. Il n'y a pas de temps pour Napoli.